Daniel Jean Dupoe aux côtés de Léonard Specht, voici le nouveau tandem technique de Strasbourg. Jean Dupoe, transféré de camp, est désormais l'entraîneur du racing. Un nouveau venu également, Franck Sosé, mais aussi Xavier Gravelaine, qui nous explique dans la bonne humeur pourquoi il a choisi Strasbourg. Pourquoi Strasbourg ? Parce que ça me... je pense... Sosé classe toi. Non, je pense que c'est sûrement le... dans les 4-5 premiers clubs. Voilà, ça fait 3 ans après Grèce, vous voyez. Ça fait 3 semaines avec Jean Dupoe, ça craque. Non, pourquoi Strasbourg ? Je pense que c'est certainement le... Laisse-le finir ! À la tête du club, un nouveau président, Jean Velaire, qui accueille ici un nouveau gardien de but, Alexander Wenzel, slovaque, ex-joueur du Slovan Bratislava. Leboeuf, promu capitaine, a hausser rentré de Taribo Ouest, nigérien, et arrivé de Lamouchi au milieu du terrain qui a quitté Alès. À propos de Taribo Ouest, il était le 23e de l'équipe nationale nigérien et il n'a pas fait le mondial, 23e, c'est la plus mauvaise place, il jouait en National 2 la saison dernière, il a fait un super match à Strasbourg. Il y avait du monde, 25 000 personnes, et c'est donc parti avec Lamouchi, justement, pour Diomed. Superbe tir de Diomed et du bout des gants. Wenzel a sorti ce ballon en corner. On va le revoir avec ce ralenti de François-Charles Bideau. Ça passe juste au-dessus. Jean Dupoe, Spest, attentif. Et Strasbourg à l'attaque avec Gravelen, talonnade dans la surface. Biles, qui réclame une main de Diomed. Également Gravelen. Alors on va voir avec ce ralenti si la main est volontaire, car il faut que la main soit volontaire pour qu'il y ait pénalty. Et bien avec ces images, on voit qu'il y a main. Est-ce qu'elle est volontaire ? C'est à vous de juger. Régis, Gravelen à 30 mètres. Gravelen dans la surface. Et Gravelen crocheté, qui réclame là aussi un pénalty. Comme tout à l'heure, M. Harrell ne bronche pas. Et comme tout à l'heure, le ralenti. C'est Soler qui crochette Gravelen. Y avait-il ou non pénalty ? M. Harrell ne l'a pas décidé. Incident de jeu avec Goel, blessé ici. Il a reçu un coup de coude dans l'arcade sourcilière. Et Goel quittera le terrain en 100. Eric Vogel le remplacera. Cinq points de suture pour Goel. Léger traumatisme crânien. Il pourrait cependant retrouver sa place dès mardi. Franck Sosé se prépare. Nous sommes à la 42e minute. Le corner va être tiré dans quelques secondes par Gravelen. Au deuxième poteau, Sosé. Plus haut que tout le monde. Superbe. Premier but du Racing. Sosé signe son retour en France. Et sur l'ensemble de la première période, c'est sans doute mérité. Le Racing avait fait le jeu. 1-0. Ce sera le score à la mi-temps comme tous les corners. C'est Gravelen qui l'a tiré. Et Sosé qui s'élève plus haut que Charbonnier. On va le voir avec ce dernier ralenti. C'est ici qu'il gagne son duel avec Baticle. Et Sosé, il va haut, Franck Sosé. La deuxième mi-temps va repartir. Ouest, Verlatt, Diomède et Solaire. Il fait encore chaud à la méno. 31 degrés pour jouer au foot. Giroud est inquiet. Il a fait passer les consignes. Et ça repart donc pour la deuxième période avec un ballon rapidement perdu par les Strasbourgeois. Sichelski à la relance. Et ça ne sort pas en touche. Guerrero. Lamouchi. Mahé. Martins qui laisse passer. C'est bien joué. Lamouchi. Guerrero. Il joue bien les Océrois. A une touche de balle. Le ballon circule. Solaire. Maîtrise technique durant cette deuxième mi-temps. Sichelski pour un centre. Diomède de la tête. Poulikène pour la relance. Non, Diomède. Et tir de Diomède qui trompe Wenzel de l'extérieur du pied. T'as vu ? Eh oui. Égalisation surprenante. Après 46 secondes en deuxième période. Extérieur du pied gauche. Atterre. Pas grand chose à faire pour Wenzel. Un partout. Relance de Régis pour Jetou qui a joué aux avant-postes toute cette deuxième mi-temps. Martin Jetou. Il passe. Hughes. Gravelen. Dans les bras de Charbonnier. Curieusement, les Auxerrois semblent mieux sur le terrain. Plus frais. Mais ce sont les Strasbourgeois qui vont se créer dans cette deuxième mi-temps. Les meilleures occasions. Centre ici de Solaire néanmoins pour Diomède. Bien capté par Wenzel. Et occasion Strasbourgeoise avec Poulikène pour Sosé. Gravelen qui a fait la différence au-dessus de la barre transversale. La meilleure occasion est à venir en fin de match avec Martins qui a perdu le ballon. Biles l'a récupéré pour Poulikène. Biles s'engage à droite. Poulikène de nouveau vers Lat et Monté. Poulikène qui s'en sort. Et sauvetage de Charbonnier. C'était la meilleure occasion de cette deuxième période. Un but partout. Le score n'évoluera plus. Tacle de Biles. Il avait déjà reçu un carton jaune. Voici le rouge. C'est la seule expulsion de cette rencontre. C'est pas vrai. Et si c'est vrai. Il restait à ce moment du jeu quelques secondes. Il faut tenir. A dit Giroud. Et ils tiendront analyse de Giroud. Avec la rage d'après la mi-temps. On a tout de suite égalisé. Ce qui a donné un score à mon avis logique. Et on a donc chacun un tiers de victoire. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501